Le cycle économique dans lequel nous étions a été perturbé avec l'arrivée du Covid. Actuellement, les marchés obligataires sont sur des niveaux élevés avec des rendements faibles et les indices actions au plus haut historiques. Les gouvernements ont soutenu artificiellement les entreprises avec des aides et des PGE. Certaines entreprises souffrent mais survivront, d'autres disparaîtront car les gouvernements, au fur et à mesure, vont couper ces aides et les PGE vont devoir être remboursés. Dans ce contexte, les entreprises doivent se transformer pour retrouver de la croissance. Il a semblé opportun de nous intéresser à ces entreprises qui ont été malades. Les investisseurs ont délaissé et qui sont sur la voie de la guérison, qui retrouvent de la croissance avec un potentiel boursier très important. Nous recherchons donc des sociétés dont le redressement est déjà avancé avec une structure financière saine. Trust Team Selective Recovery est un fonds actions international avec 75% minimum en actions Union européenne et 25% que l'on s'accorde au maximum sur des actions internationales comme les US, le UK, le Japon ou la Suisse. Chez Trust Team, la satisfaction client est au cœur de notre process d'investissement. Pour Trust Team Selective Recovery, nous regarderons bien entendu les entreprises par leurs clients parce qu'en fait, l'actif principal d'une entreprise est le client. Et nous regarderons également la concurrence, la satisfaction client. Alors, contrairement à la gamme existante, nous n'investirons pas forcément dans les leaders de la satisfaction client, mais nous pourrons peut-être nous diriger vers des sociétés qui ont un trend haussier au niveau de la satisfaction client. Nous investirons plutôt dans des sociétés qui ont une dynamique positive au niveau de la satisfaction client. Nous avons une approche différente d'un fonds value classique. Nous n'avons pas de filtre quantitatif par la valorisation, mais nous partons de la vie de l'entreprise. L'aspect valorisation n'arrive qu'à la fin de notre process de sélection de titres. Pourquoi cette approche, me direz-vous ? Pour éviter de tomber dans ce qu'on appelle la value trap, c'est-à-dire sélectionner des valeurs qui ne rebondiront jamais. Nous attendrons d'avoir de réels signaux positifs de reprise d'activité de l'entreprise pour investir. Cela nous fera certainement rater les 10, 15, 20 premiers pourcents du rebond, mais derrière, nous aurons les 100 ou 150 % suivants. Et surtout, nous limiterons les risques d'erreur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501